Des élections pourraient avoir lieu dès ce printemps au fédéral. Raymond Fillon est avec nous. Raymond, la question est dans l'air. Le NPD menace de déchirer son entente avec les libéraux. Oui, bien, ça fait quelques jours déjà que le NPD manifeste publiquement de l'impatience. Mais là, Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, est allé plus loin aujourd'hui. Il a lancé un ultimatum au gouvernement Trudeau. Ce qu'il dit, c'est que l'entente qu'il a conclue avec M. Trudeau il y a deux ans sera mise à la poubelle, sera déchirée. Et si le gouvernement minoritaire ne met pas de l'avant d'ici le 1er mars un plan concret pour créer un régime d'assurance médicaments universel pour tous les Canadiens. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait nécessairement des élections de déclencher, mais Jagmeet Singh dit que son parti n'appuierait plus systématiquement le gouvernement libéral minoritaire lors des votes de confiance au commun. C'est le gouvernement qui va décider si on va avoir une réaction ou non. On va mettre la pression, on va se battre. Il n'y a personne qui a le goût d'aller à l'élection. Moi, il me semble qu'avec tout ce qu'on a sur la table, ce sont les choses qu'on doit faire. En minorité, il faut toujours être prêt à une élection. Sinon, on est assez naïf. Merci. Non, moi, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. On a une entente. Et moi, j'ai beaucoup de confiance. On va être ici jusqu'à 25. Oui, on est confiants qu'on trouvera une solution. Alors, dès d'entendre le contraste, les libéraux disent « ça va bien, on est confiants », alors que le NPD lui dit « ça va mal ». Chose certaine, Sophie, en regardant les sondages actuels qui donnent une bonne longueur d'avance aux conservateurs de Pierre Poignèvre, ni les libéraux ni les néo-démocrates ont envie d'aller en élection à court. Oui, on imagine. Le chef du Bloc, lui, dit que ce serait une bonne nouvelle si le NPD mettait fin à son alliance avec le gouvernement. Oui, parce que ça forcerait les libéraux, dit-il, à négocier avec d'autres formations. Donc, le Bloc québécois pourrait ainsi prendre du galon. Pour ce qui est de la menace possible d'une élection en 2024, voici ce qu'il y a François Blanchet avait à dire là-dessus. Il n'y a rien dans les critères du Bloc qui est de faire tomber ou de ne pas faire tomber le gouvernement. S'il tombe, il tombera. J'ai envie de dire de façon un peu crue, c'est pas mon problème. Nous, on peut aller en élection n'importe quand, même si c'est pas notre souhait. Alors, c'est à suivre, Sophie. Il reste 16 jours, c'est pas beaucoup de temps, avant l'échéance fixée par les néo-démocrates pour ce plan national d'assurance médicale. Merci, Raymond. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada